Les fumes plastiques de matière lumière portent en eux un ancho contemporain. Témoins de l'anthropocène et issus de la transformation du pétrole créé au plus profond de la Terre, ils incarnent ainsi la mémoire de centaines de millions d'années. Lorsque je transfigure ce matériau en œuvre d'art, ils rechaînèrent par son retour à la source, redevenant organique et vivant. Créer une matière lumière est un acte réparateur. Il pose la question de la renaissance de l'homme. Il pose aussi la question de la réappropriation par l'homme de son humanité. L'enseignement lumineux de matière lumière n'est-il pas de nous conduire en une grotte des origines ? Telle la mine souterraine où se rendent le héros de nos valises Henri Lofthödingen et ses compagnons sur les traces de la céleste flore bleue. Les mineurs, notent ce texte de tous les temps, sont un peu des astrologues à rebours. Alors que ceux-ci observent attentivement le ciel et ses espaces infinis, vous vous tournez vers le sol, explorant sa structure. Le ciel est pour eux le livre de l'avenir. La terre vous révèle les mouvements de l'origine. Comme nous, les étoiles flottent dans une alternance d'illumination et d'obscurcissement, disaient nos valises. J'ai remis dans mes œuvres le sens, mais aussi la matière et la lumière de ce qui existait depuis des milliards d'années. Et qui existeront encore, quelle qu'en soit la forme. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'eau noire de la grotte, des filaments de sang gouttent sur des feuilles d'or, une muraille dure et graniteuse s'évapore en un voile léger et fluide. Et tandis que nous parlions et regardions ailleurs, voici que le soleil se lève sur la lune, révélant, écrivait Hugo, une œuvre lumineuse qui attendait patiemment dans la pénombre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501